Musique Salut chers amis internautes, nous voilà dans la troisième partie de notre formation sur la fabrication d'une enseigne lumineuse de tableau LED. Dans cette troisième partie, nous allons tester la faisabilité du projet. Tester la faisabilité du projet, c'est pour vraiment checker, voir si notre projet est possible. Il nous faudra impérativement tester ce projet en s'assurant que lorsque nous allons débuter l'assemblée de ce dossier, nous n'aurons aucune difficulté majeure dans la réalisation. Donc voilà l'importance de cette partie. Je vous ai déjà annoncé que le microcontrôleur que nous allons utiliser appartient à la famille des AVR. Ici, parmi les AVR, on va choisir Atini 2313 pour piloter notre projet. C'est un microcontrôleur qui dispose de 20 broches exactement. Il s'alimente en énergie électrique à partir de 2 broches. Donc la broche 10 ou GND, c'est elle qui se connecte normalement au 0V. Donc la terre, la masse, c'est 0V. Et le circuit intégré aussi se connecte au 5V par l'intermédiaire de sa broche, donc broche numéro 20. La broche numéro 20 doit se connecter donc au plus de 5V parce que les microcontrôleurs, ce sont des puces normalement qui fonctionnent le plus souvent. La majeure partie des microcontrôleurs, ils fonctionnent avec du 5V. Nous verrons à travers le circuit général de notre formation, c'est-à-dire le circuit global de ce jeu de lumière ou de cette enseigne lumineuse. Car au cours de cette formation, je vous rappelle, je vais vous montrer comment réaliser une enseigne lumineuse portant le message boutique Saouti. Saouti qui est un mot hausa qui veut dire moins cher. Donc notre projet, c'est la fabrication de l'enseigne boutique de produits moins cher histoire d'attirer l'attention des clients. Au niveau de cette étape, nous avons besoin de connaître le chemin de voise de notre puce Athini. C'est-à-dire le chemin par lequel on peut vraiment connecter notre puce Athini à une source électrique sans qu'il y ait vraiment des puces. Nous savons que la plupart des puces, je l'ai dit, que la plupart des puces, donc des microcontrôleurs, fonctionnent avec une tension de 5V. Je vous présente en image le circuit de base pour mettre en marche notre puce Athini. Au niveau de ce circuit, nous voyons bien qu'Athini s'alimente en énergie électrique à travers donc les broches 10 et 20. Nous avons bel et bien précisé que la borne 10, c'est pour se connecter au 0V. Et la broche 20, c'est pour se connecter au 5V, le positif. La broche 1 est une broche de reset, c'est-à-dire de redémarrage. On pouvait normalement accrocher un bouton poussoir. A chaque fois, quand on appuie sur ce bouton, il va redémarrer notre code. Je suis un peu dérangé par les enfants. Il faut donc mélanger les deux tâches à la fois. Des fois, on n'a pas le choix les enfants. Donc, la broche 12 ou pour B0, normalement, c'est au niveau de cette broche-là que nous allons accrocher une LED. Et nous allons rédiger un code test pour vraiment vérifier la fiabilité de notre circuit de démarrage. Et nous avons maintenant besoin d'une planche à fin pour réaliser fidèlement le chemin de mise en marche de notre piste. Ce n'est pas seulement la piste, la breadboard, comme on le dit, il y a aussi, on a besoin ici de jumper. Dans tous les cas, tout ce dont on aura besoin, je vais essayer de faire un effort de vous les mettre. Donc, je vais vous mettre les liens en partie ou en commentaire. Ceux qui veulent en commander, ils peuvent vous commander directement en ligne. Voilà ce qu'on doit obtenir, c'est-à-dire le montage que je présente ici en image. Le minimum pour mettre en marche notre atini, la connecter à une tension de 5 volts. Vous voyez très clairement notre atini sur breadboard. On voit aussi la résistance de 2 kilos qui va au plus 5 volts. En bas, nous avons le fil rouge qui se connecte à la broche 10, normalement qui se connecte au ground, c'est-à-dire le 0 volts. Nous voyons aussi la LED rouge en série avec une résistance de 100 ohms. Nous avons aussi au-dessus, au niveau de la broche 20, un fil rouge, normalement qui va se connecter au plus 5 volts. Alors, ce circuit est suffisant pour tester notre montage, histoire de s'assurer du bon déroulement du projet. Une fois cette étape franchie, il nous faudra écrire le code de pilotage de notre enseigne mineuse. Nous avons besoin pour cela du logiciel Atmel Studio. Bon, je pense que moi j'ai la version 6, le 5.4.3.2. Ça peut aller dans tous les cas, ça peut aller histoire, c'est pas un code aussi compliqué. C'est juste un code simple que nous allons écrire. Mais à cette étape, nous allons supposer que vous maîtrisez déjà la réalisation du code de pilotage sur Atmel Studio. Vous allez écrire un code ou bien je vais écrire un code juste pour tester le fonctionnement du circuit. Cette phase est d'une importance capitale car elle va nous rassurer, nous mettre en confiance par rapport à la suite du projet. Donc, je vais écrire un code qui consistera à allumer une LED rouge branchée en série avec une résistance. C'est le même LED là que vous avez vu au niveau de la breadboard. Donc, je vais essayer de rédiger un code qui va la faire fonctionner. Donc, nous allons essayer de la mettre en marche. Elle va fonctionner durant une seconde et puis elle va s'éteindre pendant une seconde et cela va se poursuivre. Elle l'a sablement parce que le code se situe de ce qu'on appelle une loop. Qu'est-ce qu'une loop? Normalement, c'est un espace normalement où le code se répète donc du haut vers le bas continuellement. Il ne le fait qu'exécuter l'instruction qui est donc indiquée à travers les lignes de codage. Il ne faut pas vous en faire par rapport à cette question de codage car nous allons essayer de revenir en détail dans une autre vidéo pour vous montrer au moins vraiment l'astuce qu'on utilise vraiment. Ce qu'il faut mettre à la place pour faire fonctionner une LED, c'est-à-dire le codage en tant que tel. Voilà donc une démonstration du fonctionnement du circuit qu'on vient de réaliser. Voilà, nous venons d'assister avec succès au test de faisabilité du projet. Nous sommes maintenant confiants. On peut poursuivre notre ambition, celle de fabriquer une enseigne lumineuse portant le message Boutique Saouki. Boutique Saouki qui est une boutique de vente de produits moins chère, histoire d'attirer les clients. Dans la prochaine vidéo, nous allons présenter le circuit définitif de pilotage de notre enseigne lumineuse. Cela veut dire que tout ce qu'on devrait rassembler pour former le pilote, comme on le dit, c'est ce circuit qui va piloter la partie graphique qui est constituée d'un message affiché par des LED. Nous allons présenter donc le chemin général de notre enseigne lumineuse. Nous procédons également à l'explication détaillée du circuit dans son ensemble. Cette partie s'achève à partir de ce point. Nous aimerons également que vous vous inscrivez à notre chaîne YouTube pour nous encourager à poster beaucoup de contenus de ce genre. Vous pouvez aussi aimer la vidéo, vous pouvez la partager au cas où elle ne vous aura plus. Ceux qui ont la possibilité de nous aider peuvent le faire par le biais de notre lien Paypal qui se trouve dans la partie description. Portez-vous bien, au revoir et à la prochaine vidéo. Votre ami Mohamed Bahari Benoit depuis le Niger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada